On fait un chutney, c'est justement ce que je vais vous faire. Non ! Si, si. Alors là, on ne rigole pas les amis. Pour que le chutney soit bien fondant, étape très importante, je l'ai blanchi 5 minutes nos petits morceaux de peau de melon dans de l'eau bouillante. Dans tout chutney qui se respecte, il faut de l'oignon. Juste ciselé et revenu dans un petit peu de beurre. Zéro gaspille, original, elle a tout bon cette recette. Ce qui fait la particularité de cette recette, vous le savez, c'est la note aigre douce. Pour la douceur, on y va franco sur du miel. Le chutney est un condiment typique de la cuisine indienne. Pour rester dans le pays, un beau riso du gingembre râpé. Pour la note acidulée, allons-y avec un vinaigre léger, du vinaigre de cidre. Encore un peu de douceur, l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sucre. Un coup de cuillère et voilà, c'est parti pour 1h30 de cuisson à feu moyen. Et la dernière demi-heure, j'ajouterai un petit peu de chair fraîche de melon. Et bien voilà, bien sirupeux, légèrement gélifié, naturellement, il n'y a plus qu'à mettre en peau. C'est drôlement bon, c'est parfumé, c'est zéro gaspille, tous les avantages. Pensez-y pour accompagner par exemple un chèvre frais ou un poisson grillé. Et ça se garde sans problème 15 jours dans le réfrigérateur.